Salut à toutes et à tous, vous allez bien ? Moi ça va pas mal. Bienvenue pour une nouvelle découverte sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Un petit peu de moto, mais de la voiture aussi au programme avec Valentino Rossi The Game. Valentino Rossi, on va le dire avec le bon accent évidemment. Donc on découvre un jeu édité et développé par Milestone, le studio italien à qui on devait notamment les premiers WRC. C'est sorti le 16 juin 2016, c'est dispo sur PS4, Xbox One, PC, mais aussi sur PS3 et Xbox 360. Et on va découvrir tout ça ensemble pendant quelques minutes avant de passer au test. Bienvenue, ravie de te rencontrer. Je m'appelle Sarah et je suis ton assistante personnelle. Ici, à la VR46 Riders Academy, mon rôle consiste à veiller à tes intérêts et à ce que tu dispenses de toutes les informations dont tu as besoin. Il y a du pain sur la planche, mais je suis certaine que nous y arriverons. Tout d'abord, occupons-nous de la paperasse. J'ai déjà préparé la version finale du contrat. Il ne te reste plus qu'à le renseigner et c'est prêt. Alors, évidemment, on découvre le très très classique éditeur de personnages qu'on a dans tous les jeux Milestone. Donc vous retrouvez ça dans MotoGP, dans MXGP et dans bien d'autres styles de jeux. On va prendre le Monsieur Barbu, qui est plutôt un bon look. Et on est parti pour le classique encodage des données. Alors, on ne va pas s'appeler First, évidemment. On va s'appeler Maxou. Eh bien, faisons très simple. De toute façon, il n'y a pas à tortiller. On va encore me mettre 24 ans. Alors, je ne suis pas encore de nationalité italienne. Est-ce qu'on peut avoir la Belgique ? Alors, il n'est pas encore question de voir si on a le Royaume-Uni ou si ce sera un DLC, vu que maintenant, ce n'est plus la même chose. Enfin, bon, bref. Eh bien, pas du tout. Alors, évidemment, ce n'est pas un ordre alphabétique. Donc, j'aurais dû partir vers la gauche, comme d'habitude. Voilà. Monsieur le Premier ministre, c'est encore mieux. C'est génial. Hop. Alors, numéro de course. Et on ne peut toujours pas, si vous êtes né, entre le 18 et le 28 du mois, sélectionner votre numéro. Donc, on va chercher peut-être les années de naissance. Et si vous êtes né entre 91 et 97, vous êtes également dedans. Alors, est-ce qu'on a un petit 69 ? Est-ce qu'on a un truc bien graveleux ? Même pas le 69. Donc, tous ceux qui veulent faire des blagues pourries ou qui sont nés début des années 90 ne peuvent pas. Donc, une variété de numéros vraiment trop restreinte. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut choisir comme numéro ? On ne va pas faire 10 ans là-dessus. On va faire 18 ans. C'est la majorité. C'est vrai. Style du numéro de course. Alors, vous voyez que ça change juste en haut à côté de mon nom. Et j'aimais bien l'original. C'est plutôt sympa. Couleur du numéro de course. Ah oui, on en est quand même là. On va partir sur un petit rouge. Un petit rouge de type belge. Non, celui-là est dégueulasse. Celui-là est bien plus pétant. L'autre, il était Bordeaux. Le surnom. Vous m'en direz tant. Maxou. Voilà. Sur les fesses, ça va très bien. Style du surnom. On va garder la même police. Ça y est, un peu de tronche. Et au niveau de la couleur, là, par contre, on va taper sur du petit jaune. Histoire de rappeler un petit peu le côté belge. On a même le jaune officiel de Valentino Rossi. Rendez-vous compte. Écoutez, je pense que de ce côté-là, on est bon. Alors, c'est là qu'on va voir si, comparé à d'autres jeux comme Ride ou etc., il y a moult choix. Alors, on a les casques. On va voir un petit peu ce que ça donne en termes de skins. Alors, il y a des licences, évidemment. Il y a du MotoGP à foison. Il y a du Motocross. On va vous parler de tout ça dans un instant. Je suis un petit peu en train de regarder les skins. Je vous les montre aussi. Il n'y a pas de casque officiel du Docteur ? Ça serait bien que le Docteur nous ait laissé quand même quelques... Ah, voilà. On a quand même quelques casques classiques. Oh, celui-ci est sympa. On ne va pas passer des jours, évidemment. C'est vraiment du grand, grand classique. Les casques sont assez chers, du moins ceux qui sont sous licence de Rossi. Bon, écoute, on va rester assez scolaire. Est-ce qu'on ne peut pas partir sur un casque de type rouge ? Juste rouge, même italien. Ah, c'est peut-être celui-ci. Bon, allez, on va partir sur celui-là. Pour 10 000 crédits. Nouveau casque acheté. Hop ! Les gants. Oui, je sais, j'ai passé les bottes. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Les gants. On va mettre rouge. Et est-ce qu'on peut avoir des bottes de type jaune ? Voilà. Histoire d'être le plus swag de la Terre. Voilà. Écoutez, je pense que c'est correct. Mais dis-moi, Jamy, quel est ton style ? Alors, il faut savoir que là, voilà, ça, ça vous change un petit peu la manière dont vous allez jouer. Mais c'est plus de l'esthétique qu'autre chose. Donc, on a le style neutre avec les coups de relevé, les épaules en dehors, le corps dehors ou à l'ancienne. Et moi, comme je suis un vieux, on va partir sur un style à l'ancienne. D'ailleurs, donc, on te remet une deuxième couche avec le choix des casques. Bon, là, par contre, il n'y en a pas 500. Ah oui, mais du coup, on n'a plus... Ah, alors, ça, c'est débile. Parce qu'on vous fait faire une tenue, vous claquez de l'argent et ensuite, vous n'avez plus de sous pour le reste. Alors, j'espère que le reste est quand même gratuit. Alors, ça va, 9000. Je vous montre un petit peu. Je ne vais pas les acheter parce que je n'en ai pas le budget. Mais voilà, vous pouvez vous faire des petites tenues. Ok, d'accord. C'est différent. Couleur de la combinaison principale, on va rester là-dessus. Couleur jaune, oui, bon, on ne va pas passer deux heures non plus sur ça. Ce n'est pas vital. Vous avez compris le principe. Parfait. Laisse-moi maintenant te présenter le reste de la VR46 Riders Academy. Je vais t'ajouter au chat du groupe pour que tu puisses rester en contact avec Valentino & Co. Je vois que Valentino ne perd pas de temps pour t'écrire. On dirait que tu as déjà été invité au Motor Ranch. Alors, bonjour Maxou, bienvenue à la VR46 Riders Academy. Je suis au Motor Ranch en compagnie des gars à Tavulia. Rejoins-nous. Je serai là, j'ai hâte, j'ai hâte. Ouais, ouais, tout le monde sera là. C'est formidable. On a plein de potes à peine arrivés. Mais moi, je vais d'abord dans les options. Alors, les options de commande. Trop compliqué. Les options d'affichage. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, les degrés en Celsius, évidemment. Une carte de circuit, l'indication du temps, le nombre de tours, le compte-tours, les infocourses, le rewind. On ne va pas afficher l'indicateur d'adversaire. C'est le côté proche. Le nom des pilotes, on l'enlève. Voilà, parce que c'est un truc que je n'aime pas personnellement. C'est d'avoir l'affichage du nom du pilote juste au-dessus. Alors, moteur, effet. On va juste baisser la musique en course. Non, merci. On va quand même, écoutez, on va y aller franco, histoire d'être sûr d'avoir quand même du son de type qualitatif. Voilà, correction des gammas. Je pense que là, ça va être bon. Alors, on n'a pas de boîte mail, on n'a pas encore de carrière, on n'a pas d'équipe. On a juste le calendrier de disponible. Donc, on a rendez-vous au Motor Ranch. Alors, je pense qu'on va surtout vivre dans ce jeu d'une pluie de licences en termes de voitures, circuits et tracés. Regardez ça, donc. Rien que là, on est dans le début de l'épreuve. On a donc le Motor Ranch qui est sûrement une piste virtuelle créée pour le jeu. Ensuite, on a déjà Riondo, le nouveau circuit argentin. Vous avez pu retrouver aussi le WTCC. Misano, Sepang, Valence. Alors, pas Valence, le circuit de moto et de tourisme. Monza, avec moult configurations. Donc, sincèrement, je pense que si vous achetez ce jeu, vous allez avoir une pluie de licences si vous êtes fan. Bon, on va voir un peu tout ça, ce que ça donne. Alors, on doit sélectionner notre moto. Alors, une fois de plus, les licences Yamaha, KTM, Honda. L'avantage, c'est que l'ami Rossi a roulé chez beaucoup de gens, beaucoup d'équipes, beaucoup de structures. Donc, évidemment, c'est plus facile d'obtenir les licences une fois qu'on achète la licence Rossi. Pour le détail, vous voyez que ce menu ressemble grandement à ce qu'on a pu voir dans MXGP2. Rappelez-vous, avec les tuiles un peu à la Windows 10 qu'on peut retrouver ici. Donc, c'est clair. Pour l'instant, c'est du grand millestone. C'est-à-dire que c'est correct, c'est clair, mais ce n'est pas la folie. Vous n'allez pas, ça ne va pas vous péter un tempin. Ça va, pour l'instant, c'est correct. La musique est un petit peu molle. Elle s'oublie même rapidement pour l'instant. En ce qui concerne le menu du jeu, il est agréable puisqu'il est très classique. Donc, une fois de plus, quand c'est classique, pas possible de faire des erreurs. On peut simplement changer le nombre de tours. On a même des chronos de pénalité et des dégâts. Alors, au niveau de la physique, on va quand même mettre un petit peu plus d'assistance. Donc, pas de frein auto, pas de frein couplé non plus. On va juste rester en semi-pro. Alors, pas de frein auto et pas d'aide à la direction. Juste pour les freins couplés, histoire de freiner plus classiquement pour moi. La tête dans la bulle, c'est-à-dire que votre pilote se blottit si vous roulez sur une piste. Oui, la trajectoire idéale, on ne va laisser aucun. Transmission, voilà, et les rewinds. Ok. Parce qu'une fois de plus, un peu comme dans un Forza, si vous allez retirer dans les options des aides, vous allez gagner plus de points. C'est logique. Alors, premier affrontement face au temps de chargement. Alors, je ne sais pas ce que vaut la version console. On est sur PC, évidemment. Donc, on est dans le Motor Ranch en Italie. Un circuit flat track de 2,3 km. Et après, on est sur PC, 3 km. Ça va, Rossi a quand même une tête de Rossi, ça lui ressemble. Bon bah écoutez, une course au Motor Ranch. Alors, ça c'est plutôt cool, donc on est introduit par Valentino Rossi, un petit peu comme Sébastien Loeb pendant son jeu biographique. Donc on peut rejoindre, régler la moto, alors le réglage moto c'est toujours intéressant de voir jusqu'où c'est poussé. Précharge, rigidité, compression, détente, du grand grand classique, étalonnage de boîte, on peut la mettre plus longue ou plus courte. Le guidon, est-ce que... Ah, l'angle de chasse et le déport, ça c'est plutôt pas mal, on va quand même augmenter l'angle de chasse, toujours mieux pour les virages. Type de disque de frein, avant ou arrière, on n'a pas trop de détails. Il existe deux types de freins, les premiers, plus grande puissance mais moins de flexibilité, alors que les secondes ont la propriété inverse. Donc écoutez, on va rester sur des freins de type souple, même si là c'est un peu plus chaud, les informations, les options et la page d'accueil. Écoutez, on va se lancer, alors oui, de la mise en scène très classique jusque là, c'est moi, il y a mon nom sur mon pépette, donc on peut pas se tromper. Bon, attention, on est chaud, est-ce qu'il y a des super départs ? J'avais donc, bien entendu, demandé de retirer le nom des pilotes. Ok, ça chasse beaucoup de l'arrière. Ok, c'est très très joueur du cul. La roi arrière qui se déporte facilement. Alors, est-ce qu'on va venir embêter les amis de Valentino en allant les battre ? Pour l'instant, c'est pas pour grave. Bon, il y a trois tours, donc on est large, on va pas se précipiter. J'imagine qu'avec même la configuration semi-pro en physique, on peut tomber. Alors, je ne connais pas du tout la piste, contrairement à ce qu'on peut voir parfois quand je débute dans un jeu. Alors, ça glisse bien du train arrière. Oh ! Alors là, j'ai eu du mal de freiner et j'ai emmené mon petit camarade avec moi. Et c'est du grand, grand, grand classique, sincèrement. Alors, on a l'habitude de dire, non pas que la vie est dure, on se bat pour le futur qu'est l'aventure, mais que les jeux proposés par Millestone, c'était une bordure absolument pas prévue ça, que les jeux provoqués par Millestone carrément, eh bien, prennent souvent du budget pour une licence, que ça a été par le passé, WRC, les MotoGP, les SBK, qui étaient très bons à l'époque, ou encore les derniers, Sebastiano Bralievo. Eh bien, ici, on en a encore la preuve avec deux jeux de moto. Celui-ci, le Valentino Rossi The Game et Ducati 90e anniversaire, que l'on verra également sur la chaîne un peu plus tard. Eh bien, on constate quand même qu'il n'y a pas grande amélioration, il y a juste remise au goût du jour de ce qu'il faut. C'est-à-dire que le jeu, vous allez, en hochant Leclerc, vous allez le trouver à une soixantaine, même 70 boules, carrément, chez certains, il y en a qui n'ont pas peur. Mais, si vous êtes attiré par ce genre de discipline... Alors là, on passe à droite, je ne comprendrai jamais. Il y avait un super... Il y avait quoi ? Il y avait un Joker Lap ou... Ah, c'est seulement le deuxième tour ! Ah oui, d'accord ! Donc, on repasse par la... D'accord. Heureusement que je ne suis pas premier, je me serais planté, dis donc. Donc, effectivement, vous payez la licence. En l'occurrence, ici, la licence Valentino Rossi. Mais il faut voir ce que vous avez. C'est-à-dire que si vous voulez un jeu multidisciplinaire, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Vous allez avoir de la moto, de la voiture... Voilà, c'est un petit peu un mélange entre un... Oh, attention, je vais en vexer quelques-uns. Mais ça va être du contenu à la PGR, avec une physique pas trop étudiée. Mais correct, parce qu'il faut savoir que moi, je suis un gros fan des MXGP. Et là, je retrouve un peu la physique moto des MXGP. Donc, du 2, en l'occurrence, qui est quasiment une évolution du 1. Mais là, on n'est pas encore sur une physique du MotoGP... Du MXGP 1, pardon, on est sur du MXGP 2. Vous suivez, je ramasse les copies à la fin. Attention. Donc, effectivement, pour l'instant, la course n'est pas trop courte. Alors, ça, c'est peut-être bête, mais on ne fait pas une première course où on vous dit, tu te lances dedans. Là, il y a quand même une marche de progression entre le début et la fin de l'épreuve. On voit également, un petit détail, c'est que Valentino lui-même n'est pas en train de survoler 40 mètres devant tout le monde l'épreuve, comme on a pu avoir dans Sébastien Lobralievo, où l'ami Seb était 40 secondes devant tout le monde, quoi qu'il arrive, et quoi que l'univers ait décidé d'appliquer comme condition météo à l'épreuve. Ici, vous voyez, on est avec Rossi, on se bat, mais il n'est pas forcément premier. C'est Marini, pour l'instant, qui est devant. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est une bonne première sensation. Ça reste les premières sensations d'un jeu. Attention, ne prenez pas ça pour argent comptant. On va jouer un petit peu au jeu avant de se retrouver pour faire une deuxième partie. Test, évidemment, vous le savez comment ça marche, les tests découvertes ici. Alors, il y a Morbidelli dans les pseudos, évidemment. Alors, on va avoir du pseudo italien, puisque les amis de Valentino sont, j'imagine, en partie d'origine italienne. Et le tour le plus rapide pour Marini. Alors, au niveau du HUD, il est plutôt propre. Alors, sincèrement, on a eu l'habitude d'avoir des HUD sous licence. Va-t-il évoluer selon la discipline dans laquelle on évolue ? Je ne sais pas, pour l'instant. Ça fait même deux fois évoluer pour le prix d'un. Ça fait beaucoup. Le pilote, le tour le plus rapide. Ça arrive un peu tard, les amis, pour nous dire qu'on a le tour le plus rapide, là. Ah, et au temps intermédiaire, on a les écarts. Donc, vous voyez qu'en bas à gauche, on a les infos. En bas à droite, on a le temps. J'ai un petit triangle, parce qu'ayant été visiter les bords de piste, mon chrono n'est pas validé. Il va falloir commencer à s'exciter un petit peu si on veut aller la gagner, celle-là. En se concentrant et surtout en ne tombant pas. Alors oui, la glissade de la roue arrière est très bien maîtrisée, mais on sent qu'en semi-pro, il y a la limite de la physique. Allez, on va essayer de se placer, là. Est-ce que là, on peut le faire à l'extérieur en prenant un peu de vitesse ? Non, on va être... Contre un... Ah, quoi que, est-ce qu'ils vont nous laisser passer ? Ah, ça, c'est sale ! Ça, c'est sale ! Bon, allez, il nous reste quelques virages pour essayer de sauver la mise. Ça va être difficile, je ne vous le cache pas. Ah, d'accord, ah, d'accord. Ah, c'est cheaté, c'est cheaté ! Allez, d'accord. Alors, on a l'effet Need for Speed, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous allez la gagner. Alors, il ne faut vraiment pas être non plus un branque, je dis ça quoi qu'il arrive, mais voilà. Si vous ne faites pas trop de bêtises, la course vous est offerte. Surtout qu'ici, elle est particulièrement longue. Ah, est-ce que Rossi va la gagner ? On va essayer de relancer un peu plus tôt. Et ça passe. Oh, Rossi qui est juste derrière nous. Oh, passage de la ligne, il va nous faire l'intérieur, on va se faire avoir. Oh, on est passé troisième juste sur la ligne. Tiens, tiens, ça, c'est intéressant. Donc, on s'est fait avoir juste sur la ligne. Ah, d'accord. Ça se passe de manière comme ça. D'accord, on finit cinquième. D'accord. Bon, écoutez, c'est un début. Au moins, il n'y a pas d'objectif style podium à réaliser, donc c'est pas mal. On ne veut pas Valentino, mais nous, on avance. Ok, donc on peut désormais continuer notre carrière au sein de la VR46 Academy. Comme nouvelle, puisque tu es l'un de nos pilotes les plus prometteurs, nous aimerions te voir courir au volant de la Moto3 dans l'écurie Sky Racing Team VR46. Cette année, tu ne courras que trois fois en wide card. Mais si tu te montres à la hauteur, tu pourras alors décrocher un contrat pour la prochaine saison. Une dernière chose, le talent ne fait pas tout. Il faut aussi que tu te familiarises avec le principe des bonus. Chaque bonus que tu parviens à débloquer affinera tes compétences. Tu trouveras tous les détails ici. Bon, alors, les bonus. Évidemment, bonus de freinage, bonus de contrôle, etc. Du grand classique d'évolution. Ah, j'ai une bonne tête. Sincèrement, là, on est pas mal. Alors, si on va du côté de la personnalisation du pilote, permis de conduire. C'est intéressant, ça, de voir. Alors, ça, ça ne change pas. Ça reste la modification. Excusez-moi, je découvre un petit peu aussi. Tenue, accessoire. Alors, accessoire. Est-ce qu'on peut modifier sa moto ? Non. D'accord. On va devoir subir la tenue officielle de l'équipe. Tenue flat track et le style de pilotage. Ok, on peut juste modifier ça. D'accord. Et on s'adaptera avec la tenue MotoGP, évidemment. Bon, bah écoutez. Est-ce qu'on peut quitter ce mode-là ? Si je fais ma carrière. D'accord. Et si je fais calendrier. D'accord. Donc, on va sur un autre circuit que je ne connais pas. Si on quitte le mode de jeu, est-ce qu'on a un mode rapide où on pourrait faire d'autres styles de course plutôt que le mode carrière ? Voilà. Alors ça, c'est le menu principal. Donc, le mode course. Le Rossi Experience. Le contre-la-montre. Le multijoueur. Mon grand prix. Les options. Contenu téléchargeable. Et on revient au mode course. Bon, si on fait le mode course. L'univers de Valentino Rossi. D'accord. Courrez la spéciale Monza Rally Show. Monza Master Show. Donc, en fait, je pense que principalement... Qu'est-ce qu'il y aura ? Si on fait MotoGP World Grand Prix, qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a... Oui, oui. Là, il y a matière, par contre. Alors, vous avez le jeu MotoGP 2016 sous vos yeux. Avec quelques bonus, en fait. Alors, pilote officiel. Donc, on a la saison MotoGP. Est-ce qu'on est sur la 2016 ? Oui. Oui, sauf erreur de ma part, les amis. Oui, oui, avec les ailerons sur les parties avant du carré d'âge. Donc, oui. Donc, on est bien dans la saison 2016. Donc, vous avez tout le MotoGP 2016. Avec... Oh, les marques VDS. Merci, Seigneur. Qu'est-ce qu'elles sont d'elles ? Vive la Belgique. Alors, vous avez ensuite le Moto2. Le Moto2, avec encore les VDS. Oui, je suis un petit fan. Ça, vous l'avez remarqué. Si vous avez déjà vu quelques... Ah, il est joli. Ça n'a pas la Kalex. Bon, écoutez. Voilà. Donc, vous avez le Moto2. Et vous avez le Moto3 2016. Là, vous avez un jeu MotoGP. On est d'accord. Jusque-là, tout est bon. Et j'étais repassé en Moto2 ou j'ai fait une bêtise ? Non, voilà. Moto3, pardon. Navré. Je n'étais pas du côté de la bonne division. J'ai un faible particulier pour certaines des livrets qui rappellent les anciennes motos des années 80 et 90, les Honda. Je suis particulièrement fan. En tout cas, tout y est. Là, il y a tout. Le MotoGP 2015. Donc, la licence de l'année dernière. Pas mal. Alors, le MotoGP Storage. Alors, ça, c'est toutes les anciennes, je pense. Voilà. C'est toutes les anciennes qui a... Les anciennes époques, en tout cas, qu'a connues Valentino Rossi. Parce que le garçon n'a pas commencé mardi dernier non plus le MotoGP. Il ne faut pas déconner. Il y a une limite ? Ah oui, d'accord. Je vais dire que c'est plutôt les mêmes qui tournent. Mais non. Non, non. Vous avez les différentes motos. Ok. La carrière avec les adversaires à chaque fois. Donc, Biagi, Capirossi. Voilà. Le deux temps. Alors, ça, c'est une époque que moi, j'aime un petit peu plus. Les années 2000 et fin des années 90. Moi, je jouais à GP500 avec Mick Duane. Rendez-vous compte. Est-ce que, d'ailleurs, ce cher Mick, Michael Duane, est là ? Gary McCoy. Donc, les sponsors sont là. Carlos Cheka, Alex Barros. Évidemment, livré absolument mythique. Donc, les fans de moto, je pense, trouveront leur bonheur. Alors là, on remonte encore plus en 98. Rendez-vous compte. Ce n'est pas si vieux. Oh, très joli. Très, très joli. Ah, ça a changé. Et le 125 de l'époque. Donc là, on est en 96. Rendez-vous compte. Donc, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc là, vraiment, les fans de moto. En tout cas, personnellement, moi, je suis assez fan de cette période-là. Et ensuite, on revient au MotoGP. Donc, il y a quand même pas mal en termes de MotoGP. Et donc, on peut même, j'imagine, que si on prend une course. Je ne vais pas la courir, mais je vais voir un petit peu ce qu'il y a comme circuit. Par simple curiosité, si on va dans le temps et qu'on reprend l'époque des 250. On va prendre les 250 des années 90. Prenons-en une au hasard. Par exemple, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a comme circuit à notre disposition ? Donc, on a Lozaïl. Ok. Rio de Rondo. Austin au Texas. Jerez en Espagne. Le Mans, le circuit Bugatti, évidemment. Le Mugello. Catalunia. Assun. Saxon Ring, évidemment, en Allemagne. Burno en République tchèque. Silverstone. Mizano. Aragon. Motegui. Philippe Highland. Sepang. Valence. Alors, Pakistan. Alors, ça, je ne sais pas où c'est en Afrique du Sud. Alors, là, je ne connais pas du tout la piste de Paquissa. Estoril, évidemment, en Portugal. Assun au Païba. Et Dunnington, en Angleterre. Donc, voilà ce qu'on a en termes de contenu, moto et circuit. On n'a pas de circuit en version historique. C'est un petit peu dommage, vraiment, pour les plus puristes. Alors, il y a les événements historiques. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne accès. Donc, vous allez avoir des duels avec les circuits et les pilotes de l'époque. Donc, un peu de culture, bon Dieu, ça fait du bien. Défis de Docteur. Vous allez vous battre contre Valentino Rossi. Rosépedia. Vous allez avoir, évidemment, le Wikipédia du Docteur. Donc, ça, c'est très bien. Contre la montre. Je crois qu'il y avait autre chose. Si je fais Univers de Valentino Rossi. Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Donc, il y a le flat track où on vient d'aller. Un autre circuit. Contrôle de vitesse. Alors, Special Stage en Rally et Monza Rally Show. Alors, je ne sais pas si, pour l'instant, on a droit à autre chose. Voilà, nous avons des voitures. Alors, il faut savoir que Valentino Rossi, il n'a roulé qu'avec des Ford Focus. Des Ford Fiesta, pardon. Sauf erreur de ma part. Je pense qu'il avait peut-être fait quelques runs en Focus. Mais, ça m'étonnerait. Donc, on a le Monza Rally Show. Évidemment, on ne peut profiter, jouir, j'allais dire, que de la Ford Focus WRC comme voiture. La version 2015 et en pilote personnalisé, à vous de faire votre livret, comme vous l'avez fait pour les motos. La course de drift. On a de nouveau Ford qui est de la partie avec la Mustang des années 2009. Évidemment, on découvre un petit peu. On va faire un peu de course après, ne vous inquiétez pas. Alors, course avec la Yamaha, la version routière, évidemment. La Yamaha R1 de route. Plutôt jolie, la combinaison de couleurs de la moto. Eh bien, écoutez, flat track en du ranch. Je suppose qu'on retourne avec notre... Oui, voilà. On est d'accord. Et alors, le flat track Americana, c'est juste une autre piste, je pense, avec la même moto et le circuit flat track. Bon, écoutez. Vous n'en voulez pas. Mais j'ai envie de tester le rallye avant de partir vraiment sur la partie moto. Comme ça, on l'aura visité ensemble. Et on va prendre une livrée qui correspond un petit peu. Alors, modifier le rallye. Est-ce qu'on peut retirer... Voilà. Donc, il y a... Monza, Monza 2, Autodrome, Grand Prix 1, Askeri 1, Askeri 2, Grand Prix 2. D'accord. Donc, visiblement, il y a neuf configurations de pistes différentes. À moins qu'il y ait des doublons et que ça m'échappe. On ne va pas faire les neuf. On va en faire une ou deux. En difficulté moyenne. Donc, on va voir maintenant ce que donne la physique des voitures. Alors, on sait que la physique des motos, on va la tester en piste d'ici quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Ça fait partie du test, évidemment. La découverte, c'est ça aussi. C'est de passer un petit peu du temps dans les menus. Même si j'essaie de vous montrer du gameplay. Alors, on va repartir avec la Ford Fiesta. Le test, c'est de passer des voitures de partout dans le monde. Et c'est l'un des mes favorables. C'est raccordé pendant un entier week-end et est fait de deux types de tests. Les Specials et le Rally Master Show. Les Specials sont des Rallys de Rallys. Ils sont raccordés sur route dans le track. Et les driveurs sont soutenus par leurs co-drivers. La grande chose à ces tests, c'est que la route n'est pas limitée à l'office officiel, mais aussi la montée Monza Park, même la parabolique. Le Rally Master Show est raccordé sur le dernier jour. Et c'est fait de séries de races de tête-à-t-à-t-à-t. Les riders raccordent au même temps sur deux circuits speculaires, situés entre la straight et la pitlane. Le gagnant va à la prochaine ronde, jusqu'à la finale race. 5, 4, 3, 2, 1, go ! 50, corde gauche. Et gauche. Ok, j'ai trouvé le frein à main. Sur corde gauche, 200. Ah non, je ne l'ai pas trouvé. Oh là là, assez compliqué la physique là. Gauche, sur droite 3. Sur gauche 2, sur droite 3 plus 30. Ah oui, j'ai compris. Évidemment, parce qu'on avait, évidemment, changé les setups. Mais pour les motos. Donc pas de frein auto, pas d'aidoffrénage, pas de stabilité. Trajectoire idéale, on va mettre virage parce qu'on ne va pas se planter non plus. Voilà. Parce que je me disais, ce n'est pas logique que je freine et que la voiture ne touche pas les freins. 5, 4, 3, 2, 1, go ! 50, corde gauche. Et gauche, droite. Voilà. Sur corde droite. Sur corde gauche, 200. Alors, on n'est pas encore au niveau. Oh là là, la réaccélération dans l'herbe. Le skill est totalement présent. Au niveau du bruit, on va passer tout de suite. On ne va pas vous faire du mal. Sur gauche 2, sur droite 3 plus 30. Gauche, sur corde droite. C'est très maniable. Il y a un délai un peu chiant pour le frein à main. 3, 3, sur gauche 3 serré. Mais c'est un coup de main à prendre. Sincèrement, parce que c'est très très précis et très... Plaquée gauche 200. Très serré. Alors, on part sur le vieux banking. Chicane. Plaquée gauche 200. Alors, j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, il y a des moments où la direction est très précise. Et il y a des moments où la direction est absolument insensible et on se souvire de ouf. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas beaucoup pour moi, en tout cas. Bon, là, on doit rentrer, normalement. Frein, bon Dieu. Ah oui, non, c'est... La différence entre les mi-vitesses et les hautes vitesses est assez important. Par contre, j'avais demandé le 18 en numéro de course, pas le 21. T'es gentil. Le mec ne peut pas s'empêcher de se plaindre. C'est fou, ça. Alors, pour ceux qui se posent la question, je ne suis pas au volant, évidemment, pour un jeu qui est basé sur de la moto. On est au pad... Xbox 360 et pas Xbox One non plus. Alors, en bas, à droite, vous avez quand même sur l'affichage un truc plutôt sympa. C'est la progression de la course avec le temps restant. La distance restante. À part une précision trop importante à certains moments, ça passe. Bon, la Fiesta, elle est sous licence. Elle est bien réalisée. Visuellement, les couleurs sont un petit peu fades. On se croirait en automne, mais vraiment, c'est pas plus mal, vu que ça correspond à la période. À laquelle, je crois, se déroule ce Monza Rally Show. Par contre, c'est simplement mon niveau médiocre et dû au manque de maîtrise et de temps de pratique. C'est pas... Je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, vous le maîtrisez bien, le bousin. Ouais, c'est le drift. Par contre, le drift, une fois que vous l'avez lancé pour changer le transfert des charges, une fois que vous avez inscrit, c'est dur de garder la vitesse et de rebalancer la voiture de l'autre côté. dans les chicanes. Alors, le plaqué gauche... Ça me pose un petit problème, personnellement. Mais bon, c'est du détail. On va rentrer en caméra embarquée. Alors, corps de droite, mon gars, c'est épingle à droite, que tu voulais dire, je pense. Sur corps de gauche, sur corps de droite, ouvre, 200. Droite 4 plus... Ouais, ça va, ça commence à rentrer, là. Droite 4, 300. Donc là, on reprend simplement le deuxième secteur. Plaqué droite, double chicane. Donc, gauche, droite, gauche, droite, j'imagine. Non, non, on n'a rien vu. 500. On ne peut pas trop tourner la caméra, pas de haut en bas, on peut juste aller à gauche et à droite. Gauche 4. Sur droite, 5. Sur gauche, 5 plus. 300. Bon, la chicane à ce carré, jusque-là, pas de surprise. Ça peut même se prendre pied à fond, puisqu'il n'y a pas de chicane ajoutée. On retourne vers la parabolique. Par contre, la précision de la direction avec le stick, là, c'est chaud, quoi. Il faut vraiment prendre le coup de main. Parce que c'est très précis. Alors, ce n'est pas plus mal, c'est juste prendre le coup de main. Et on termine. Oh, très, très, très belle arrivée. Par contre, je pense qu'on va se faire battre. On n'est même pas dans le top 14. Ah non, on est dernier. À 20 secondes. Ah oui, c'est... Oui, oui, c'est... Oui, c'est bien. Ça vous donne une idée. On finit 14e. Il y a du niveau, quand même. Donc, il va falloir pratiquer. Donc, on est plutôt d'exerence. On va peut-être pas faire une deuxième spéciale, puisque vous avez compris le principe du rallye. Je vous aurais montré au moins ce qu'il en retournait. On va tout simplement quitter. Et après, ben voilà, cette grosse demi-heure, on va essayer de jouer un petit peu à ce jeu, à ce mode carrière. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer de faire une course avec les plus anciennes et les nouvelles. Et voir ce que tout cela nous donne en termes de réalisation. Et de ressenti, pardon. Moi, je vais aller chercher ma marque VDS. Alors... Oui, non, tu te rabattes, évidemment. Alors, en termes de pistes, j'aimerais voir une chose, simplement. Y a-t-il les conditions météo ? Ah, et là, j'ai pas Dunnington. Où est Dunnington ? Je l'ai pas ? Ah, et on a Spielberg. Ah, donc ça change bien selon... Ah, d'accord. Donc, le calendrier change selon la piste que vous prenez. Parce que, par exemple, Spielberg, on l'avait pas tout à l'heure. Le 1 ring. Si on sélectionne, est-ce qu'on peut ensuite avoir... Voilà, les options. Options de la course. Voilà. On va aller mettre des conditions météo en pluie. En MotoGP. C'est sort de voir ce que ça donne avec les versions 2016. Donc, vous avez quand même un jeu qui est assez complet. Donc, vous avez limite MotoGP The Game avec quelques bonus, à savoir du off-road. Donc, c'est un mix, vraiment, entre MXGP, MotoGP et Sébastien Lobrelievo. C'est-à-dire que ça reprend tous les détails. Nous vous rejoignons en direct du circuit du Mans pour suivre le Grand Prix de France de MotoGP. Malgré la pluie qui tombe, le public est venu nombreux aujourd'hui. Preuve que cet événement est toujours aussi populaire. Et on retrouve la voix de Philippe Monneret. Alors, la pluie est particulièrement pas bien faite. Réglage de la moto. Est-ce qu'on peut... Guide des réglages. Donc, il y a un petit guide. Ok. Quel est le problème ? On n'a pas roulé, on ne peut pas savoir. Bon, écoutez. Vous savez quoi ? Go for it. Donc, vous avez véritablement le jeu MotoGP. Voilà. Il ne faut pas attendre le jeu MotoGP. Ni l'acheter. Vous allez avoir un bonus avec tout le reste. Par contre, le bruit de la pluie, c'est un peu abusé. Les pilotes viennent de terminer le tour de chauffe. Ils sont en place sur la grille de départ du vent. Que quelques secondes avant le départ de Grand Prix de France. Oh, la 50 quittait Poligny. C'est quoi ce bruit ? Allez, on est parti. La première chicane au Dunlop. Alors, vous en aurez mangé du circuit du vent cette semaine. Avec le week-end dernier, évidemment. Alors, on est dans le poteau. Alors, sincèrement, pas vraiment convaincu par la pluie. On a eu des MotoGP il y a quelques années qui étaient un peu plus sympas au niveau de la qualité de la pluie. Parce que là, on est en pluie forte. Et on voit très, très bien. Ce serait plus de la pluie faible, finalement. Alors, Petrucci, bouge. Tiens, tiens, mais qui est en tête de cette course ? On se le demande. Alors, en bas à gauche, vous avez les dépassements qui se réaffichent. Ça ne change pas. À la relance. Et Rossi, Marquez qui se bat. Je suppose que Lorenzo sera mis en avant comme adversaire de Valentino pendant les épreuves. J'ai un doute qui me prend. Est-ce qu'on n'est pas en train de subir ce qu'on subissait dans les anciens jeux ? À savoir que, selon le mode de jeu où vous êtes, vous devez à chaque fois recalibrer vos options et vos aides au pilotage. Parce que là, j'ai l'impression que je suis en mode facile. Alors, attention. Mais oui, oui, non, oui. La moto freine toute seule. Attention. On a failli chouard, là. Tito, reviens sur ta moto. Je rappelle qu'on est en difficulté médium pour l'IA. Eh oui, non, je suis avec les assistances. Donc oui, là, c'est une course un petit peu, non pas pour du beurre en termes de physique, mais pour les plus débutants d'entre vous. Si vous voulez, un jeu de moto. C'est pas mal. Oh là là, on a été un petit peu levé. Bon, attention à ne pas se faire pousser dehors à la part, je crois. C'était Andrea Dovizioso. Allez, on embarque dans la Honda. Et vous constatez donc que je ne sais pas piloter avec cette vue. J'ai toujours détesté ce genre de vue. Je ne m'y suis jamais fait. Jamais fait, pardon. Eh, je ne me suis jamais fait. Mais dis-moi jamais. Alors qu'on est 16e. Et qu'on va encore perdre. Donc avant de définitivement terminer dans le fond du panier. D'ailleurs, notre équipier, là, à côté. On va essayer de remonter la barre dans cette deuxième partie de course. On a passé la mi-course. Il va nous rester un tour. Donc on aura testé les MotoGP. Qui est du grand classique. Sincèrement, c'est le gameplay MXGP. C'est le même moteur physique, le même moteur graphique que Millestone utilise pour ces jeux de MotoGP. Donc, à choisir entre un jeu MotoGP encore disponible assez cher et Valentino Rossi The Game. Enfin, Rossi. Je dis toujours Rossi à l'anglaise. Mais Valentino Rossi The Game. Là, vous avez plus de contenu là-dessus avec un prix similaire. Et en plus, on vous cultive un petit peu sur l'histoire d'un des plus grands pilotes de l'histoire de la moto pour moi. Avec Mick Duan et Giacomo Agostini. Après, on peut mettre aussi Schwartz. Oui, on peut en mettre à paquet dans le lot. Et Randy de punier, tant qu'on y est. Allez, deux Suzuki qui évoluent bien. Ça, c'est pas mal. Contrairement à d'autres jeux où il y a des problèmes d'évaluation. Les Suzuki qui font une petite surprise cette année. Avec notamment, voilà, Vinales qui est venu de Moto3, je crois directement. Ou non, de Moto2. Qui fait très très fort. Qui a déjà un contrat, je pense, justement chez Yamaha l'année prochaine. Les experts du MotoGP que vous êtes me corrigeront en commentaire. C'est avec moi, me corriger. Tant que c'est pour me corriger dans le respect, je ne suis jamais contre une précision d'un expert ou d'une bible de quel que soit le sport. J'ai toujours apprécié les gens comme ça. Pointilleux sur les détails. Voilà, par contre, là, ça ressemble un peu à du plancton, le peloton, là. Il serait peut-être temps de faire quelque chose. Notamment revenir sur la piste. Alors, on n'est pas trop rappelé à l'ordre. Bon, ça reste toujours un petit peu la débandade ici. Et c'est serré, hein, en moyen, avec mon niveau à moi. Il y a de la lutte, hein, on n'est pas comme on avait. Alors, regardez, on est à 4, quasiment 5 de front ici, c'est magnifique. Évidemment, la victoire, on se demande de qui. Alors que vous découvrez quelques plans des différentes motos que j'ai pu essayer en continuant ce test. Vous avez vu également quelques replays pendant la course précédente. Il est temps de tirer un bilan de ce que donne ce Valentino Rossi The Game. Alors, premièrement, on jouit de beaucoup de licences. C'est vraiment une très bonne chose. D'un autre côté, il est normal pour Milestone d'appliquer dans un jeu où il y a Valentino Rossi tant de licences. Donc, ce n'est pas uniquement des motos du Docteur que l'on va retrouver, mais bien l'ensemble des grilles de départ MotoGP, Moto2, pardon, et pas GP2, et Moto3 de cette année. La saison 2015 et en plus des saisons historiques, alors qu'ils sont beaucoup moins complètes. On n'a qu'entre 8 et 12 motos par catégorie. Mais ça fait le café. C'est sincèrement agréable de se retrouver avec des bruits qui ne sont certes pas forcément pertinents, mais qui sont différents déjà selon les motos. Celles-ci sont très bien réalisées. Donc, visuellement et au niveau du son et de l'ambiance, on a quelque chose de tout à fait correct. Graphiquement, il est propre, mais peut faire mieux, notamment au niveau des effets météo et de tout ce qui est ambiance avec un public un peu polygonné, etc. Mais il est propre. Pas de clipping, pas de mauvais reflet, pas d'apparition tardive d'ombre. Il est très propre avec son anti-aliasing qui marche très très bien. Et sa synchro verticale, contrairement à d'anciens jeux produits par Millestone, où on avait peut-être parfois des traits qui traversaient l'écran. Ici, rien de tout cela. Le plaisir de jeu, parlons-en. Alors, si vous avez la passion pour Valentino Rossi, achetez ce jeu. Si vous ne l'avez pas, allez chercher d'occasion MotoGP 2015 ou MotoGP 2016. Vous allez trouver exactement le même contenu sans la partie culture et mise en avant de la carrière de Valentino Rossi, qui aurait finalement pu être un simple DLC au MotoGP de base. Donc sincèrement, c'est un petit peu du réchauffé de la part de Millestone, on ne va pas se mentir. Mais si vous n'avez pas investi dans un jeu de moto et que vous voulez une gamme complète de catégories moto à jour, avec des licences et avec, en petit bonus, un petit peu de off-road, plutôt bien réussi, de par l'expérience d'Amix GP2, et un petit peu de rallye assez simpliste au niveau du gameplay, de par l'expérience des anciens WRC et de Sébastien Lobrallievo, vous mixez tout ça, vous avez Valentino Rossi The Game. Voilà ce que c'est. Est-ce que ça vaut 70 boules ? Non, ça ne les vaut pas du tout sur console. J'ai testé la version PC qui est un petit peu moins chère, évidemment. A choisir, j'opterai pour une version PC un petit peu plus belle et un petit peu plus léchée que la version console que j'ai pu voir tourner dans un Micromania près de chez moi. Voilà. C'est du Millestone, c'est du grand classique, ça ne va pas vous retourner complètement votre manière de voir les jeux de moto, sincèrement. Le côté historique est bien mis en avant. Ouais, c'est clair, c'est plaisant. La personnalisation est là. Les plus pointilleux diront qu'on ne peut pas choisir dans les détails nos personnalisations de voitures et de motos en termes de décoration. Mais il y a quand même quelque chose qui est proposé. Millestone qui avait aussi proposé Ride, rappelez-vous, et qui est en train de produire le deuxième Ride avec, je crois, plus de 600 motos. On salue Tourist Trophy, sorti il y a 10 ans avec 1000 motos. Et bien là, on sent qu'il y a une réelle transition, en tout cas, dans la manière de soigner les jeux. On n'est plus simplement en possession d'une grosse licence et on essaie de faire un jeu, quoi qu'il advienne, tant pis, ce sera ce que ce sera. Il y a vraiment une petite tournure qui commence à arriver. Alors je ne sais pas si c'est le fait de mettre à jour les menus. Menu très agréable au demeurant, c'est traduit en français, c'est bien clair. Donc, il y a une petite évolution chez Millestone qui est sûrement due à la vente des anciens jeux et surtout à l'expérience que prend l'équipe. Tout simplement parce que, que ce soit Ducati, 90e anniversaire, que ce soit MotoGP, que ce soit MXGP ou que ce soit Valentin Rossi The Game, le gameplay, quasiment toujours la même chose, mais plus précis et plus léché selon la division que vous sélectionnez. Alors voilà, c'est ici qu'on va refermer cette découverte test de Valentin Rossi The Game. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas fan du Doctor, foncez dans un magasin d'occasion et achetez un MotoGP ou un MXGP, si vous êtes convaincu. Si vous êtes vraiment fan de sa discipline et que vous êtes un partisan de notre ami Valentin Rossi, plongez sur ce jeu, il vous comblera en tant que fan. C'est comme si aujourd'hui on nous sortait un Ayrton Senna légendaire, moi je sauterais dessus comme un gamin, ou un jeu Roche avec les F1 des années 70, on serait tous contents. Ça existe déjà, ça s'appelle Air Factor 2 et le modding, bref, ce n'est pas le sujet. Les amis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte de Valentin Rossi The Game. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là, bon amusement en piste. Si vous avez des questions, c'est bien entendu dans les commentaires. Allez, ciao !